Tu as des économies et tu souhaites investir dans le secteur de l'élevage en Afrique, alors cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, je vais te présenter de façon sommaire 15 business dans le secteur de l'élevage commercial qui peuvent t'intéresser. Je vais aller droit au but. Le premier secteur, c'est d'abord l'élevage de poulet de chair. Investir dans la production de poulet de chair est une entreprise rentable si vous avez les moyens de votre politique et une bonne stratégie marketing. Le cycle est plus court, car en ce jour, vous vendrez une production. L'investissement n'est pas faible, car avec 300 000 francs, vous pouvez commencer une exploitation. Cependant, du fait que la fille ne détient pas les brevets des grands parentaux, le continent est obligé d'importer soit les pourcents d'un jour, soit les OAC, soit les parentaux. Ce qui augmente le coût de position inéditée, mais jusque là, il y a toujours et toujours et toujours un gain maximum sur les poulet de chair. Enfin, sachez qu'avec le poulet de chair, moins vous investissez, moins vous gagnez. Plus vous investissez, plus vous gagnez, parce que le cycle est tellement court. Ce qui est encore bien à vous, le poulet de chair, c'est qu'à partir de 21 jours, vous pouvez déjà vendre vos poussins. À partir de 21 jours, vous pouvez déjà vendre vos poussins. Et quand les conditions sont bien respectées, que ce soit l'alimentation, la prophylaxie, la biosécurité, déjà même à partir de 15 jours, 16 jours, le poussin ressemble déjà à celui de 21 jours qu'on vend sur le marché. Ça, c'est quand vous avez bien respecté votre prophylaxie et bien l'alimentation. Et souvent même, il y a les gens qui sortent leur poulet déjà à 38 jours et à 35 jours. Vous voyez un peu, le cycle est tellement court. Comme on a dit, moins vous investissez, moins vous gagnez. Le deuxième élevé, c'est l'élevage de pondeuse. C'est l'un des business les plus rentables en production agricole après la production des parentaux et des poussins d'un jour. Le cycle est long, 18 à 24 mois. Et le go-to-market est long. Jusqu'à 6 mois pour qu'une poule commence à prendre durant tout ce temps. Vous nourrissez, vous traitez, vous suivez, vous abreuvez. Si vous souhaitez investir dans les poules pondeuse, vous devez avoir un capital important. Ce business n'est pas pour les pauvres, je vous le prie. Ce n'est pas pour les pauvres parce que vous allez toujours nourrir, vous allez les soigner, tout ça pendant 6 mois avant de voir un oeuf. Et c'est vraiment d'autres cas, à partir de 6 mois là, vous ne voyez même pas les oeufs. Et aussi d'autres cas, à partir de 5 mois, 5 mois et demi, vous voyez les premiers oeufs. Mais comme je l'ai tantôt dit, si vous voulez investir dessus, il faut avoir un capital énorme dès le départ. Troisième position, nous avons la production des poussins d'un jour. Pour réussir de délivrer des poulettes de chair et des poules pondeuses, il faut avoir les poussins. Ces poussins sont produits dans les couvoirs à l'aide des OAC, qui veut dire oeufs à couver. Le cycle de production est de 21 à 30 jours, pour le vide sanitaire y compris. Pour démarrer une telle entreprise, vous devez avoir des moyens importants pour acheter des machines, les petits équipements pour les OAC, de plus, il faut une grande expertise. Expertise autant pour moi, lors de la production. Et ici en Afrique, c'est rare. Je peux vous dire quelque chose. Par exemple, ici au Cameroun, on peut les compter du doigt sur ceux qui produisent les poussins d'un jour. On peut les compter du doigt. Et c'est un business tellement, tellement juteux. En quatrième position, nous avons l'élevage des parentaux. 80% des éleveurs en Afrique ne savent pas qu'il y a un business très juteux dans la production des OAC. Comme les pondeuses, le cycle dure 75 à 90 semaines. Et si les mâles sont élevés pour feconder les femelles, pour investir dans ce business, vous devez avoir beaucoup d'argent. Et si vous réussissez à produire les OAC, vous allez gagner beaucoup d'argent. Ce qui est tellement, tellement vérifié. Actuellement, le 30 décembre 2021, le feconder coûtait 400 francs. Imaginez que vous avez 10 000 parents, tout ça. Donc, ce d'entreprise demande aussi une expertise ponctue, comme chez les poussins d'un jour. Pour ceux qui ne savent pas, ou qui ne sont pas à l'intérieur, nous avons créé un groupe d'entraide entre éleveurs et agriculteurs. C'est un groupe où nous échangeons uniquement élevage et agriculture. Nous avons regroupé les agriculteurs, les cuniculteurs, les posticulteurs, les agronomes. Bref, les éleveurs et agriculteurs promouvoir l'agriculture et l'élevage ensemble. Comment fonctionne le groupe ? Les agriculteurs posent les questions, les mamans répondent. Les mamans posent les questions à l'administrateur. Donc, c'est un groupe, c'est vice-versa. Et chaque jour, les agriculteurs, c'est un conseil qu'ils envoient dans le groupe. Ils envoient certains conseils dans nos différents groupes WhatsApp. Les mamans répondent, s'ils ont des questions, ils posent. Et si vous rencontrez des problèmes dans votre famille, vous pouvez également poser. Peut-être que vos poulets sont malades, vos pauvres sont malades, ou vous ne savez pas quoi faire. Vous pouvez directement écrire dans le groupe WhatsApp. Les administrateurs et d'autres membres du groupe vont vous aider à répondre. Si vous avez vos poulets, vos pauvres, vos lapins, vous n'arrivez pas à vendre, vous pouvez également poursuivre dans le groupe. Et on va vous aider à trouver les stratégies de marketing pour écouler vos sujets. Donc, pour intégrer le groupe, c'est très simple. Vous vous abonner à la chaîne. Vous envoyez votre capture de camp au numéro 694-13-203-35. Pour intégrer le groupe, vous vous abonner à la chaîne. Vous faites une capture de camp, un screenshot de vos abonnements. Vous envoyez le numéro 694-13-203-35 et la personne s'échangera de vous abonner au groupe. En 5, nous avons la production de poissons. L'élevage de poissons est tendance actuellement dans au moins 30 pays en Afrique. En effet, les états depuis les indépendances importent des quantités importantes de poissons pour satisfaire les besoins des populations. Ce qui entraîne une fuite importante de capitaux. Certains états comme le Cameroun ont même décidé d'intégrer l'importation de certaines espèces de poissons pour booster la production locale. Investir dans le poisson est une bonne idée. Le cycle de production dure 4 mois et les principaux d'intrants sont les élevants, l'eau et l'aliment. Les espèces à élever en or sont les cellules. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, il y a aussi le tilapia si vous avez les moyens conséquents. Donc, si vous avez un peu d'argent, vous pouvez utiliser les élevants. Et si vous avez un peu de moyens, vous pouvez utiliser le tilapia. Comment votre business nous avons la production d'aliments ? Les aliments sont aux poissons, c'est que les poussins sont aux poulets. Les aliments sont aux poissons, c'est que les poussins sont aux poulets. Pour élever les poissons, le producteur a besoin d'aliments. Se positionner sur ce maillon est très rentable et demande une expertise exceptionnelle. Le cycle de production dure 2 mois pour une petite unité, vous pouvez prévoir environ 3 millions de francs CFA. Un autre venez, c'est l'embauche bovine. La viande de bovine est très consommée en Afrique. Si vous avez les moyens, 40 à 50 millions, il vous faut lancer dans l'embauche bovine. Il s'agit d'acheter sur le marché les bovine de mauvaises notes corporelles, c'est-à-dire maigres à bas prix. Vous allez ramener ces bovine dans votre range où ils seront nourris pendant 3 à 6 mois avec un aliment de bonne qualité. Après 3 mois, vous vendez vos bovine en dégageant une importante marge de bénéfice. Mais ici, il faut savoir identifier ceux qui sont malades. Quand je dis maigres, ce n'est pas nécessairement ceux qui... Peut-être que l'autre peut être malade et il est maigre. Donc, il faut savoir regarder l'état physique et dire que tel est malade, tel est en bonne santé. Donc, vous allez acheter ceux qui peuvent rater la croissance et vous allez ramener dans votre range pour les booster. Un autre business, c'est la production d'escagots. La viande d'escagots est de plus en plus consommée en Afrique et dans le monde. La barbe d'escagots est très appréciée par les laboratoires de cosmétiques. La coquille d'escagots est utilisée en production d'aliments composés d'animaux. C'est vraiment un business où rien ne se perd. Le cycle de production dure 12 mois en moyenne pour la production de viande. Mais à partir des 4 mois, vous pouvez commencer à récompenser de la barbe. Donc, si vous vous investissez dans la production d'escagots, vous allez aussi gagner énormément d'argent. Un autre service, c'est de l'élevage des chiens. Un belge d'Allemagne de bonne lignée coûte environ 1 million de francs CFA. Un chihuahua de bonne descendance coûte environ 2 millions de francs CFA. Je peux vous citer les races de chiens encore et encore. Vous ne le savez même pas. Mais l'élevage des chiens est très très rentable. Si vous avez un mâle de bonne descendance, la vente de sperme lors d'un accouplement coûte 50 000 francs CFA. Imaginez l'ordre d'accouplement que votre chien aura fait en une année. Donc là aussi, c'est un business tellement, tellement rentable. Seulement, en un accouplement, vous allez gagner 50 000 francs CFA si votre chien est d'une bonne lignée. Un autre business, c'est l'élevage des chevaux. Le cheval de Green Monkey a été vendu à 16 millions de dollars en 2006. Vous-même convertissez en francs CFA. Donc là, c'est aussi un élevage très très rentable. Mais je ne connais pas assez de connaissances dessus. Je vais aborder un autre élevage qui est l'élevage des moutons. Si vous souhaitez investir dans ce business, sachez que lors de la Tabaski, le prix du mouton est souvent égal au prix d'un bœuf. De plus, durant cette période, plus d'un million de moutons sont sacrifiés au Cameroun. Imaginez un peu. Le prix du mouton est souvent égal au prix d'un bœuf. Nous avons aussi l'élevage des chèvres. Le marché des chèvres est très fermé dans certaines régions à cause des préférences alimentaires. Ne vous lancez pas dans l'élevage des chèvres si vous ne savez pas où et à qui vous allez vendre. J'insiste sur vous. A votre prix. A votre prix. Vous allez vendre à votre prix. Attends, au Cameroun, les bays en salle, on préfère entrer dans les villages pour acheter les chèvres à bas prix. Puis, ils partent sur les marchés des métropoles pour écouler leurs marchandises. Vous pouvez, par exemple, chercher à vendre vos chèvres à viande aux rousières des rues. Les hôtels, les restaurants ou aux spécialisés. Donc, ceux qui veulent la viande de la chèvre. Mais, pas dit que vous allez aller vendre aux bays en salle, vous allez perdre là-bas beaucoup. Donc, avant de vous lancer dans cette production, il faut d'abord identifier ses clients à qui je vais vendre. Et vendre à mon prix. A votre prix que vous allez fixer. Un autre business, c'est l'élevage des poches à coutier. L'élevage des poches est de l'eau dont le business le plus rentable dans le secteur de l'élevage au monde. La preuve de l'éleveur le plus riche du monde est un éleveur de poches et il possède une fortune de plus de 20 milliards de dollars. Le 6 chenon en Afrique avec l'élevage de poches est la mauvaise stratégie de production. Ce qui expose les fermes à une maladie très dangereuse qu'est la peste de porcine africaine appelée PIPA. La corruption des fermes avec le bois. L'absence des barrières de biosécurité. L'absence de protocoles de biosécurité. Le jonglage alimenté des producteurs fait en sorte que peu importe la ferme, un jour la maladie va passer. L'élevage des poches de chaque tueur dure environ 5 à 6 mois en fonction du poids que le producteur veut atteindre. Dans ce type d'élevage, on ne trouve pas que les producteurs d'engagement mais plusieurs ports de différents âges. Pas de reproducteurs, pas de porcelers pour un bon projet, un investissement est très très important. Le fond de roulement aussi. Celui-ci suppose que vous devez avoir des moyens de votre politique. Les ports peuvent vous rendre très riches mais ils peuvent aussi vous rendre très pauvres. Parce qu'ici en Afrique, il y a encore une chose avec quoi ? Les planches. Celui-ci comme justement en béton ne respecte même pas les mesures de biosécurité. Et là, la poste est possible pour vous visiter à tout moment. Dans l'association secteur très 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 rentable. L'autre business, c'est l'élevage des ports aux producteurs. Et si vous lancez une ferme de production de porcelers uniquement. Dans vos bâtiments, vous avez des mâles et des femeurs à différents styles de production. Dans les stations, je suis la trouille femelle du port dure environ 3 mois, 3 semaines, 3 jours. Après la station, vous vendez les petits en fonction de votre stratégie de sevrage. 27 jours, 45 jours, 2 mois, 3 mois. Dans votre ferme, vous pouvez faire de l'insémination artificielle pour réduire le nombre de mâles et le coût d'entretien de ceux-ci. Nous avons aussi le dernier qui est l'élevage des lapins. Il n'existe pas un aliment qui n'aime pas la propriété comme le lapin. Si vous décidez de produire des lapins, planifiez bien votre exploitation. Le lapin est très prolifique. Si vous n'avez pas assez d'espace, vous allez vous retrouver à vite submergé par les petits lapins morts à cause de la porc sécurité. Donc, c'est un business rentable à cause de sa viande très recherchée. Les hôtels, les restaurants, les basculés recherchent la viande délicieuse de la porc chaque jour. Mais là, comme je t'entends dit, il faut avoir un bon espace, surtout et surtout, très, très, très pauvre. Là, il est rentable pour vendre aux clients, surtout, surtout d'abord, vous devez vendre aux clients, au restaurant, aux hôtels, toujours identifier sa clientèle avant la production. Chers abonnés, c'est la fin de la vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo où je vais encore vous présenter les secrets des plus grands éleveurs et agriculteurs pour vous aider à augmenter au maximum vos bénéfices. En ce temps, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, si vous n'avez pas encore fait, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Donc, likez, abonnez-vous, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Et n'oubliez pas encore et surtout, notre groupe d'entraide entre éleveurs et agriculteurs où nous nous échangeons régulièrement à travers des questions et des petites formations que nous organisons gratuitement. Pour intégrer le groupe, c'est très simple, nous l'avons déjà dit. Vous faites une capture de votre abonnement à la chaîne. Vous vous abonnez à la chaîne et vous faites une capture de votre abonnement à la chaîne. Vous envoie le numéro 694-13-63-37. Vous vous abonnez à la chaîne, vous faites une capture de votre abonnement, vous envoie le numéro 694-13-63-37. A la prochaine.